Oh hello, je vous ai dit dans ma dernière vidéo que je vous ferai peut-être mon maquillage de retour de vacances Donc il y a eu deux personnes intéressées, j'estime que c'est suffisant pour le faire Voilà, je peux vous faire des blablas genre 2000 personnes m'ont demandé de faire cette vidéo Pas du tout, il y en avait deux Bah c'est très bien, c'est pour ces deux là Je suis déjà essoufflée Oui c'est une des chemises dont je parlais dans mon dernier article sur mon blog Elle vient de chez Asos, elle est géniale, je vous mettrai un lien Elle taille, elle est vraiment très oversize Ça c'est du 44, moi je fais du 46 Mais quand j'ai vu la gueule qu'elle avait sur le mannequin, je me suis dit Si je veux pas être complètement noyée dedans et qu'elle m'aille jusqu'au genou, il vaut mieux que je la sous-taille Donc je vous mettrai un lien, elle est top Bref, donc Je suis moins marron foncé que j'étais il y a une semaine en rentrant Mais quand même, j'ai quand même vraiment pas du tout ma couleur d'hiver Et surtout, mon décolleté est beaucoup beaucoup plus bronzé que mon visage Hélas, pour mon décolleté, pas pour mon visage, heureusement j'ai réussi à protéger un peu plus Mais le décolleté, voilà, ça prend, ça prend, ça prend C'est comme le nez, comme je dis toujours, le nez, les épaules, le décolleté, c'est l'épouvante Donc, l'idée c'est que tout soit à peu près de la même couleur, y compris avec les mains, vous voyez Et un peu unifié, parce que j'ai quand même pas mal de tâches qui ressortent bien l'été Alors, ça n'empêche pas de dormir, la preuve, j'y ai jamais touché, j'ai jamais rien fait Peut-être que je ferai quelque chose cet hiver, j'en sais rien Bon, tant que je suis contente quand je me maquille, moi ça me va Donc, je peux enfin utiliser ma CC Dole Je peux l'utiliser que l'été Elle me va que l'été, j'adore, c'est mon produit teint préféré au monde, je pense Et donc j'en profite là, tant que j'ai mon teint d'été, j'en profite pour l'utiliser Donc, la CC Dole de Cherborian, vous la connaissez, je vous en ai parlé 3 millions de fois Elle permet de, CC Dole, CC Crème, ça veut dire color correct Color Control, ça permet d'unifier le teint, pas en le couvrant avec des pigments Mais en réajustant les différences de couleurs de la peau Les tâches, les zones plus foncées que d'autres, ce genre de choses Grâce à des pigments qui s'adaptent Donc, c'est une technique qui est différente de celle de la BB Crème Qui est juste des pigments qui couvrent Avec des actifs, apaisants, des choses comme ça Moi, pour l'été, je recommande... Vous voyez, pour l'hiver, j'utilise mon... J'en ai pas sous la main, j'utilise mon BB Crillon J'ai d'ailleurs essayé... Où est-ce qu'il est ? Ah si, il est là... J'ai d'ailleurs essayé... Pardon J'ai essayé... Parce que moi, j'utilise le nude Ça y est, ça part dans tous les sens C'est parti, c'est parti, je n'ai que 29 minutes de batterie Hélène, concentre-toi L'hiver, j'utilise majoritairement le BB Crillon en nude Pour faire mon temps, j'en mets partout C'est un truc qui peut être utilisé localement ou en all over, comme on dit Moi, j'en mets partout J'ai essayé le doré pour voir s'il me convenait en ce moment J'avais peur que ce soit... Parce qu'il est assez orange J'avais peur que ça ne marche pas En fait, ça marche Néanmoins, j'ai quand même une grande passion Vous allez voir l'effet de ce truc J'ai une grande passion pour ça Donc, c'est avec ça que de toute façon, c'est avec ça que je me maquille Donc, c'est ça que je vais vous montrer Oui, donc pour l'été, je trouve ça assez sympa Une CC crème Parce qu'on garde la lumière de la peau Pas qu'on la perde complètement avec une bébé Mais une CC est plus transparente Et... Ouais, on garde... Vous voyez, il y a quand même une jolie lumière dans la peau Souvent, quand on rentre de vacances Moi, ça fait une semaine que je suis rentrée Et je me suis tapé la canicule Et je n'ai pas dormi Donc tout de suite, j'ai moins bonne mine Mais on a souvent... Il y a souvent une jolie lumière dans la peau Et on a envie de la garder Et donc, on a envie que tout soit un peu de la même couleur Bref Donc, ça se met au doigt impérativement Parce que si vous la... Enfin... Ça marche aussi quand on la met avec un outil Mais comme les pigments sont encapsulés Il faut en quelque sorte les décapsuler C'est-à-dire les... Les rendre actifs Les rendre disponibles sur la peau Et pour ça, il faut un peu les écraser quelque part Donc avec un pinceau, ça ne marche pas Je pense que ça finit par marcher au bout d'un certain temps Et c'est beaucoup moins efficace C'est vrai qu'un Beauty Blender non plus Ça ne marche pas Il faut vraiment le faire à la main Ça tombe bien Ça fait un outil de moins à nettoyer Hop ! J'en mets un tout petit peu dans le cou Parce que j'ai le cou qui est un petit peu plus blanc Comme toujours Par rapport au décolleté notamment Si je m'appuie sur la pomme d'Adam pendant que je parle Ça va être formidable Le cou est toujours un petit peu préservé Lui, Dieu merci Ça y est, j'ai chaud, c'est formidable Je n'en peux plus Je n'en peux plus Je suis retournée en Bretagne-Nord vite fait Moi, je vous dis Ou à la montagne Encore qu'à la montagne, c'est chaud J'avais trop chaud même à la montagne Après, ce qui est génial à la montagne C'est que la nuit, la température tombe à 10 Alors là, c'est merveilleux Vous dormez toutes les fenêtres ouvertes Vous voyez dans quoi vous ne dormez pas Parce qu'il y a toutes sortes de bruits pas possibles À la campagne qu'on n'imagine pas Genre la cloche du village Les poules du voisin Des trucs comme ça Bref Donc vous voyez J'allais dire, vous voyez, ça ne se voit pas Si vous voulez vraiment un maquillage hyper naturel C'est génial parce que C'est vraiment la peau mis en mieux Alors moi, pour que ça se voit un peu plus Je vais en remettre un petit peu Notamment sur les joues C'est bizarrement bon C'est ce que je couvre le plus Et vous voyez, j'ai eu Ah, ça y est, je m'en suis mis dans les cheveux J'ai les cheveux violets Formidable Hop Et là, ça commence à prendre À prendre figure C'est-à-dire que ma peau est beaucoup plus unifiée Déjà, on voit moins les tâches Ça se rapproche plus quand même De mon décolleté Mais ça va Je vais ajouter d'autres produits Et en même temps Elle est hyper lumineuse Cette crème, elle est vraiment Je vous dis, j'adore C'est magnifique J'ai perdu le bouchon Ah non, il est là Alors, ensuite Je vais faire Correcteur et anti-cerne Comme toujours Sachant que je pourrais m'arrêter au correcteur En ce moment Les jours où j'ai pas J'allais dire les jours où j'ai pas de rendez-vous Nous sommes la semaine du 15 août Du 20 août Donc autant dire que j'ai pas de rendez-vous du tout Je suis rentrée pour rien Clairement Mais les jours où je veux vraiment que ce soit Juste, un peu unifié Un peu, voilà J'ai une tête un peu normale Je mets juste du correcteur Et ça suffit en fait en ce moment Étonnamment Donc je prends toujours mon correcteur Estée Lauder Qui n'existe plus Trouvez-en un autre Je vous dis, chez MAC et Makeup Forever Il y en a des trucs comme ça Sans aucun doute Donc c'est là que je vais prendre mon petit miroir Pour que vous continuiez à voir quelque chose Et donc, hop, c'est bien J'ai une marque de drap sur la joue gauche Mais alors bien quoi Bien, bien, bien Il y en a plus beaucoup de ce truc Il m'en faut un poil plus Mon dieu, si j'en ai plus Vu qu'il est discontinué Je vais être mal Alors Donc, et là je fais tout le doigt Parce que c'est beaucoup plus simple Et on ne perd pas de produit Dans un Beauty Blender Qui bouffe la moitié du produit Moi, je n'aime pas du tout du tout ça Voilà, donc je tapote ça gentiment Un peu partout Donc l'idée c'est vraiment de garder Le côté lumineux et naturel des vacances On n'a pas dit super bronzé Ce n'est pas le but Ce n'est pas ce que vous avez fait Rassurez-moi Vous êtes bien, bien, bien protégés Vous êtes bien protégés Et comme moi, vous êtes revenus m'enfoncer Parce que même bien protégés On devient m'enfoncer Mais c'est de garder Voilà, garder le glow des vacances Et puis, moi j'ai remarqué un truc aussi C'est que quand je ne me maquille pas du tout Pendant un mois Ce qui a été le cas ici Quand je rentre Je suis obligée de me maquiller Très légèrement au début Et d'y aller petit à petit Parce que quelque part Je ne supporte plus Entre guillemets le maquillage C'est-à-dire, dès que j'en mets La même dose que je mets en hiver J'ai l'impression d'avoir du plâtre Sur le visage Je trouve ça épouvantable Du coup, j'y vais Petit à petit Et vous voyez Par exemple, je ne vais pas maquiller mes sourcils Donc là, vous voyez Je pourrais tout à fait m'arrêter là Je ne vais pas le faire Parce que je vais vous montrer Comment je me maquille Quand je me maquille complètement Parce que les jours Je ne me maquille pas complètement Je ne mets pas de mascara Je ne mets pas de rouge à lèvres Ce genre de truc Là, je vais tout faire Pour que vous ayez la totale Mais franchement J'étais étonnée de voir Que je dois être plus reposée Que d'habitude Parce que Juste le correcteur, ça suffit Néanmoins Je vais quand même mettre De l'anti-cerne par-dessus Qui, lui, Dieu merci Existe encore C'est le Trusty Trusty, je ne sais pas quoi 24 heures, machin Avec, vous savez, un hydratant De ce côté-là Que je n'utilise jamais Mais qui est complètement génial Parce que Parce que Fin Mais couvrant Et n'a pas besoin d'être poudré Et ne file pas dans les ridules Donc c'est un peu l'anti-cerne Parfait quand on n'a pas 20 ans Alors Par contre J'en prends moins que d'habitude Parce que C'est ma couleur d'hiver Elle me convient en ce moment Mais si j'en mets beaucoup D'abord Ça se voit plus Et Moi je trouve que ça file dans les ridules Quand on Enfin Que ça file dans les ridules Dit-elle Alors qu'elle vient de dire Que le produit ne file pas dans les ridules C'est-à-dire qu'on voit plus les ridules Quand on est maquillé Que quand on ne l'est pas Forcément De toute façon Le maquillage ça marque Et Moins on met d'anti-cerne Moins ça va marquer Forcément Même un produit qui ne marque pas beaucoup Vous voyez J'en mets D'habitude je mets deux Deux swipes sur mon doigt Là j'en ai mis qu'un Vraiment alléger 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 les couches Les matières Le plus possible Pour garder l'effet peau Quelque part Hop De ce côté là Et vous voyez même là Bon ça se voit beaucoup Mais Je vais mettre un peu de poudre dessus Pour rééquilibrer C'est ma couleur d'hiver C'est pour ça Vous voyez la différence Par rapport à ma couleur d'été J'ai au moins deux tons de plus Du coup j'en mets pas du tout Sur la paupière Parce que je ne veux pas Je ne veux pas que ce soit trop clair Moi qui aime bien avoir le contour des yeux Très très clair d'habitude Je continue à trouver ça très joli Mais ça fait plus maquiller Que quelque part un peu No make up make up Comme je fais en ce moment Ensuite Je prends la poudre By Terry La poudre libre by Terry Tintée en fair J'ai essayé avec la Apricot light Ça marche aussi Mais la Apricot light Elle est très très colorée Et quelque part Elle est presque trop pour moi Même en ce moment C'est à dire ça marcherait Vous voyez comment elle est Ça c'est la Apricot light Elle est vraiment Vraiment teintée Vraiment abricot Donc c'est très joli Mais ça me donne un air très bronzé Ce qui n'est pas ce que je veux Je veux juste rattraper un peu la couleur Donc si vous avez la peau très claire Ou si vous êtes juste un peu allé comme moi Prenez plutôt la fair Parce que celle-ci Ou alors si vous décidez Si vous Si vous n'avez pas de produit teint dessous Peut-être Si vous la portez seule Peut-être ça peut fonctionner Sinon moi je trouve que la fair Est plus adaptée Parce que Elle est C'est un beige jaune Elle est vraiment jaune Vous voyez Et elle est beaucoup plus C'est-à-dire que je n'utilise pas la rose Parce que la rose me donnerait Une couleur de peau froide Alors que tout le reste est chaud Donc ça n'irait pas du tout Ça ferait J'aurais l'impression d'avoir la tête de quelqu'un Posée sur le corps de quelqu'un d'autre Vous voyez la couleur de mes mains Elles sont jaune vif Donc il faut vraiment Il faut du jaune Mais celle-ci est plus Elle fait moins bronzée Que la fricotte Qui est magnifique Mais qui fait vraiment très bronzée Donc moi je vais en mettre Comme d'habitude 4 tonnes Parce que j'adore C'est pas du tout Pas du tout l'idée Vous n'êtes pas du tout obligé D'en mettre 4 tonnes Je vais en mettre un peu Autour de mes yeux Pour rattraper la couleur Sachant que c'est la seule poudre Que je peux mettre autour de mes yeux Qui ne me flanque pas 20 ans dans la figure Elle fonctionne sur le contour d'œil Ah ben voilà Le retour des travaux Évidemment Pourquoi pas Et alors ce qui est extraordinaire C'est que Je m'en étais déjà rendu compte l'hiver Avec la rose Que j'ai utilisé tout l'hiver dernier Je sais j'en mets beaucoup Mais j'adore l'effet Elle est sublime cette poudre Elle est vraiment sublime Mais regardez comme elle est lumineuse C'est à dire que c'est étonnant A la fois Elle fixe vraiment le maquillage Moi je m'en suis rendu compte Les autres jours Aujourd'hui il fait un peu moins chaud Mais les autres jours Quand il faisait vraiment une chaleur de bête J'en ai mis Je suis rentrée chez moi Mon visage était sec Non parce que je transpirais vachement Mais c'était pas luisant gras Donc ça laisse passer l'eau Mais ça laisse pas passer le gras D'une certaine façon Oui je peux toujours mon décolleté Je déteste quand il brille Et donc elle fait vachement tenir le maquillage Mais alors elle est complètement lumineuse C'est à dire que là Si je disais à quelqu'un Qui n'y connait rien Que je ne suis pas maquillée Il pourrait presque me croire Quelqu'un qui s'y connait Ne me croirait pas bien sûr Mais ça se voit vraiment pas beaucoup Ensuite Ensuite je vais m'occuper de mes sourcils Parce que c'est ce que je trouve le plus emmerdant Donc je vais m'en débarrasser Donc je ne vais pas Je ne vais pas les maquiller Mais je vais juste les brosser bien Pour enlever toutes les miettes éventuelles Qui seraient dedans Parce que je déteste Donc ce serait plus parfait S'ils étaient maquillés Mais mon but Ce n'est pas d'avoir l'air parfaite Déjà ce n'est jamais d'avoir l'air parfaite Parce que ce n'est pas possible Mais C'est juste de D'avoir un teint plus unifié Et En gardant la lumière C'est vraiment ça D'avoir une couleur à peu près uniforme En gardant la lumière Hop Et là Ce que je mets comme produit Je mets quand même un truc Parce que c'est drôle Je mets juste le gel sourcil d'Anastasia Le gel transparent Parce que c'est le meilleur du monde Et Il n'y a rien du tout Je suis désolée Et j'en mets Arrêtez avec vos travaux Ce n'est pas possible Il ne t'arrête jamais 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 Et je les coiffe un peu vers le haut Pour leur donner un aspect un peu étoffé Je suis désolée Je ne peux pas fermer les fenêtres J'ai vécu toutes fenêtres fermées hier Parce qu'il faisait 32 Ou ressenti 36 Je ne sais pas quoi Là aujourd'hui je ne peux pas J'ai besoin que les fenêtres sont ouvertes Et qu'il y a de l'air J'ai besoin de courant d'air J'adore ça Donc Voilà pour les sourcils C'est tout Vous n'êtes pas du tout obligés De mettre du gel transparent C'est parce que je trouve ça drôle Mais il n'y a pas besoin En blush Alors c'est un produit Malheureusement je ne peux pas vous Je ne peux pas vous recommander C'est à dire qu'il n'existe plus Parce que c'est un blush De la collection Bronze Godess D'IA D'Estée Lauder D'IA Donc 3 ans je pense Qui est un blush Que je ne porte que l'été Qui est un blush crème Qui est juste Pour moi C'est vraiment C'est la couleur du bronzage Enfin c'est la couleur De la bonne mine Qui va avec le bronzage quelque part Enfin c'est que le bronzage N'est pas un signe de bonne mine C'est un signe d'ADN de peau endommagé Mais c'est vraiment C'est vraiment la couleur De bonne mine d'été Donc de toute façon Je ne peux pas vous mettre de lien Parce qu'on ne le trouve plus Mais sachant que De toute façon le plus important C'est que vous trouviez Dans tous ces produits là Que vous trouviez Les couleurs et les textures Qui sur vous Donnent cet effet Unifié Lumineux Un peu allé Etc Mais c'est pas forcément Les mêmes que sur moi Parce que toutes les peaux sont différentes Toutes les couleurs de peau sont différentes Tous les sous-tons sont différents Donc vous avez sûrement chez vous Des produits qui vous permettent De faire la même chose Hop Ah bah voilà J'en ai trop C'est toujours comme ça Il est vachement pigmenté Ce truc On dirait pas En fait il est vachement pigmenté Et alors là Je ne le mets pas exactement Comme d'habitude C'est à dire Je ne le mets pas Comme ça Je le mets beaucoup plus Bah comme du bronzage Tout simplement J'en ai vraiment Vraiment trop mis Oh Ça m'arrive tout le temps Dans mon enthousiasme Je vais prendre Un pinceau qui a servi Avec un peu de fond de teint Effacer un peu Hop Puis on peut toujours Repoudrer un peu par dessus Ce que je vais faire Ou pas Pour garder la lumière Quoique la poudre Garde la lumière aussi Repoudrer un peu par dessus Je vais en mettre Un tout petit peu Sur le front Mais vraiment à peine Pas pour donner Un air bronzé au front Mais pour unifier L'ensemble du visage Ça fonctionne Plutôt pas mal Vous voyez J'ai pas complètement L'air maquillé Quand je mets du mascara J'ai l'air maquillé Mais Est-ce que je remets Un poil de poudre Non J'ai pas besoin Et du coup Voilà C'est vachement lumineux Mais c'est pas luisant Alors par contre Il y a un truc là Je sens que ça commence Déjà à venir Donc j'en profite Pour vous montrer Sur la zone T Si vous voulez être Vraiment impec Et surtout C'est pas tellement Être vraiment impec Mais vous voyez Là j'ai les ailes Du nez légèrement Qui brillent un peu C'est normal Tout mon maquillage Est très lumineux Moi je trouve pas ça Très joli Donc les jours Où je me maquille rapidement Je m'arrête là Ça suffit largement Mais si je veux Avoir un côté Plus travaillé Je vais prendre La poudre de By Terry En compact Qui est donc L'original Donc celle-ci Elle est blanche Enfin elle est transparente Et j'en mets Sur la zone T Et alors celle-ci Elle matifie Vachement bien Et j'en mets juste Vous voyez Juste sur les endroits Qui brillent Et que je trouve pas joli tout Notamment le bout du nez Moi je trouve que Le bout du nez Qui brille c'est pas terrible Je comprendrai jamais L'highlighter à cet endroit là Mais vous voyez Sur les ailes du nez Ça matifie immédiatement Et ça donne un côté Plus soigné quelque part Sinon ça fait Ça fait limite transpirant Vu que moi en plus C'est les endroits Que je transpire naturellement Et du coup j'en mets un peu là J'en mets un peu Autour de la bouche Et sur le menton Parce que je sens Que je commence déjà à transpirer Je transpire énormément Du visage Moi en plus Donc Et vous voyez Donc le fait d'en mettre Au centre du visage Et de le matifier Ça donne un côté Un peu plus Un peu plus travaillé Quelque part Et ça matifie plus longtemps aussi Elle est géniale Pour ce genre d'usage Elle est géniale Cette poudre Moi je préfère les teinter Pour mettre sur tout le visage Mais pour matifier des zones Je la trouve des mentes Et puis pour voyager C'est vachement pratique Ensuite Les cils J'allais dire bien obligés Bah non bien sûr Que non pas obligés Moi je me maquille De moins en moins Je me force de moins en moins A rien Notamment Je ne porte plus de vernis Parce que ça me saoule Il m'arrive d'en porter Mais c'est très rare Là j'en ai pas Parce que j'ai aucune envie De m'occuper de mes ongles Déjà les couper Ça m'emmerde Mais alors Mettre du vernis Mais c'est bon quoi Le confinement m'a fait lâcher Sur pas mal de choses Alors si je me concentrais Un peu au lieu de parler On aurait un recourbement De cils plus réussi Ah oui c'est sûr Parce que là ça recourbe que dalle Voilà c'est mieux Hop Et ensuite Je prends le mascara Adlashed De Marc Jacobs Que j'aime beaucoup Que j'utilise Depuis qu'il est sorti Et que je trouve très bien foutu Qui tient pas la courbure D'une manière démente Parce qu'il est pas waterproof Mais qui Fait des cils Vachement volumineux Et moi c'est ce que je préfère Qui fait des cils Longs et volumineux Franchement ça En un passage quoi Regardez la différence Il est vachement réussi ce mascara Et si vous avez Les cils naturellement courbés Bah ça tiendra quoi Moi j'ai des cils Complètement droits Du coup la courbure tient moins Même si elle tient un peu Mais elle tient beaucoup moins Que sur des cils Qu'avec un mascara waterproof Ou que sur des cils très courbés Mais la matière est magnifique C'est vraiment Ça fait beaucoup de cils Moi c'est ce que j'aime Après évidemment Je m'en suis foutue plein les paupières Donc je vais prendre Un petit coton-tige Et enlever ce qu'il y a sur les paupières Parce que c'est pour ça Que les cotons-tiges ont été inventés Comme on sait Et je vais mettre du mascara Sur les cils du bas Qui est donc Comme toujours Depuis toujours Le bottom lash mascara De Clinique Parce que Parce qu'il est génial Que la brosse est microscopique Qu'il tient très bien Et notamment Quand il fait chaud Et bien le mascara A tendance à se décalquer Sur la peau Celui-là Il ne va nulle part Du coup il est chiant Démaquillé Il est comme un waterproof En fait Mais il y a beaucoup Beaucoup de mascara Clinique Sont dans ce cas-là Ils ne se disent pas waterproof Mais en réalité En tout cas Ils sont sweatproof Je peux vous dire Celui-là Il est complètement génial Avec sa toute petite petite brosse Moi je suis incapable De me maquiller les cils du bas Avec une brosse normale Maintenant Ça fait tellement longtemps Que je l'utilise Celui-là Je ne sais plus faire There Est-ce que j'ai un petit peu Oui j'ai réussi A me faire des traces de mascara Sur les yeux Évidemment Toujours Toujours Comme je vais un peu vite J'en profite pour Enlever les éventuelles Traces d'anti-cerne Qui seraient allées Un tout petit peu Dans les ridules Hop Et voilà Et ensuite Du rouge à lèvres Et pour ça Je vais me mettre Pour avoir un effet Un peu maquillé Je pourrais avoir Un rouge à lèvres Qui se fonde complètement Dans la couleur De mon visage Donc Il y a toutes les couleurs Vous voyez Rouge à lèvres un peu bronzé Et tout et tout Et qui du coup Ferait vraiment Un non-make-up make-up Mais j'ai envie de mettre Le In Love With Olivia De Charlotte Tilbury Que j'ai acheté l'été Qui est vraiment comme Rouge à lèvres d'été Il est super joli Je pense qu'il peut aller A vachement de monde Et c'est un peu La version été Du machin Comment il s'appelle Pilotalk Pilotalk J'ai essayé de le mettre L'autre jour J'ai trouvé ça déprimant Parce qu'il est mat Et du coup Ça aplatit complètement On perd toute cette lumière Qu'on a dans le visage Qui est si jolie Vous voyez J'ai pas mis de highlighter C'est super joli Ce côté très vivant Très lumineux On le perd avec le Pilotalk Alors que celui-là Comme il est pas mat C'est super joli Et en même temps C'est un vrai rouge à lèvres C'est pas un baume à lèvres teinté Il est pas transparent Il colore vraiment Il est vraiment pigmenté Et il est tellement confortable Parce que c'est pas un mat Précisément Voilà Donc vous voyez A part le rouge à lèvres Et le mascara Qu'on le voit vraiment Ça c'est normal Le reste Ça saute pas aux yeux Ça crie pas Ça crie pas J'ai utilisé 8 produits Alors que de fait J'ai un peu utilisé 8 produits Voilà Je vais vous faire un avant-après Ça va être drôle Peut-être que du coup J'aurais l'air beaucoup beaucoup trop maquillée Sur le après Alors que là j'ai l'air Enfin Ça a l'air léger Mais peut-être qu'en mettant l'avant-après Côte à côte Ça va faire genre Ah 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 Truel quoi Enfin truel Je me comprends Chacun fait absolument ce qu'il veut J'ai aucun jugement Sur les gens qui se maquillent Beaucoup Pas du tout Tout ça Je m'en fous complètement Juste pour moi C'est ce que j'aime Voilà Dites-moi vous Quelles sont vos astuces de maquillage d'été Ça m'intéresse Notamment genre Gardez la bonne mine des vacances Mais sans Sans en mettre trop Sans l'éteindre justement Avec trop de produits Et comment survivre à la chaleur Avec votre maquillage Vous allez me dire Je pourrais mettre une brume fixatrice Je pense que à part le All Nighter du Urban Decay Que je n'ai pas Ça marche pas Et en plus J'ai horreur de tout ce qui est brume Pour le visage À part Celle de Sanoflore Que j'adore Qui est extraordinaire Mais c'est pas du tout une brume fixatrice C'est une brume anti-pollution Et j'aime bien celle de Make Up For Ever aussi Mais elle est un peu Le jet est un peu fort du conflit Je m'en sers pas Voilà Donc je ne vais pas mettre de brume fixatrice Sur mon visage De toute façon j'en mets jamais Donc qu'il fasse chaud Qu'il fasse froid J'en mets pas Je me débrouille avec mes poudres Pour que ça fonctionne Voilà C'est à vous Bonne journée Ciao